Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le titre de ce journal. Pour éradiquer les embouteillages montres dans la province capitale de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a procédé au lancement de deux grands projets de réhabilitation et de modernisation de la voie réurbaine de Kinshasa. Rencontre ce jeudi à Kinshasa entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christopher Mbosso, et le cardinal Fridon Lé Mbongo. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis, début ce jeudi 18 mars du recouvrement forcé des vignettes à travers toute la ville de Kinshasa. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous dans ce journal. Après les dégâts causés par la pluie d'Ulvienne qui s'est abattue sur la capitale congolaise mardi dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a procédé au lancement des deux grands projets de réhabilitation et de modernisation de la voie réurbaine de Kinshasa. Il s'agit donc du projet Chilé-Gélou lancé au quartier Terre Jaune de l'Ancelé et moderne construite à Limété, 7ème rue. Commentaire. Alors que les populations se plaignaient des embouteillages et enclavements de certaines cités du pays, le chef de l'État lui pensait déjà à l'option de la création et modernisation de routes secondaires comme solution durable. Le mode de gestion participatif du président de la République a permis le montage de toute une série de projets qui prennent corps au jour le jour. Ce mercredi, c'est sur la grande avenue Ngapama, communement appelée Terre Jaune, que Félix-Antoine Tshisekedi a donné le premier coup de gaz de tracteur qui vont baliser près de 40 kilomètres de voirie dans la capitale. Terre Jaune, Béaté ou encore entrée quartier 1, au total 6 axes du district de la Tchangou sont concernés par le projet Chilé-Gélou, outre celles qui toucheront les 3 districts restants de la capitale. Bien avant le lancement de travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre des infrastructures ainsi que le directeur général de l'OVD ont donné de précisions sur ce projet initié par le président de la République et qui vise à réhabiliter et moderniser au-delà de Kinshasa une centaine de kilomètres de voirie dans les provinces du Kassai, de l'Équateur et du Bandounou pour un financement public privé de 138 millions de dollars. Les habitants de ce coin de la ville, qui se sentent souvent oubliés, ont exalté de joie et remerciant vivement le chef de l'État. Il leur faudra 28 mois de patience pour voir des chaussées modernes traverser leur quartier. Cérémonie terminée, le garon de la nation qui a quitté la terre battue de Ngapama pour la 7e rue Lumeté où l'attendait une autre cérémonie, ne pouvait traverser la Tchangou sans faire un break sur le pont Djili qui s'est affaissé sur une partie sous la pression de dernière pluie. Le dynamisme transmis par le président de la République et ses collaborateurs a obligé à l'office de route d'entamer dès les premières heures d'après-dégâts des travaux sur cet ouvrage qui rélit le district de la Tchangou au reste de Kinshasa. Quelques instructions aux responsables de structure à l'œuvre et le cortège présidentiel a poursuivi son parcours jusqu'à la 7e rue Lumeté. Dans un décor similaire à celui de terre jaune, l'assistance découvre un autre grand projet dit « moderne » qui vise lui aussi comme son intitulé la modernisation de plusieurs routes secondaires à grande importance et affluence. Ici, c'est près de 13 kilomètres de voirie à réhabiliter et moderniser sur la 7e, 9e, 12e, 13e, 15e et 18e rue avant d'entamer l'avenue Escort-Tangalima et une partie de la commune de Lemba. En 24 mois, l'office de voirie et drainage s'est engagé à réaliser 13 de 26 kilomètres prévus dans ce projet financé par Equity Bank à hauteur de 18 millions de dollars. Le développement des infrastructures influe positivement sur le social de population et le chef de l'État le sait. Les Congolais croient en sa vision d'un Congo meilleur. Pas besoin de le prouver. La communion en témoigne. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, c'est ce jeudi 18 mars 2021, dans la matinée, que le président de la Chambre basse du Parlement, Christopher Mbosso, a effectué une visite de courtoisie chez le cardinal Fridolin Mbongo à Kinshasa. Un bon chrétien catholique, Christopher Mbosso a jugé utile d'aller solliciter l'accompagnement de son église. Une action saluée par le cardinal. On écoute ici tour à tour les deux personnalités après leur échange dans cet extrait choisi par Joshua Kalamba. Nous sommes venus rencontrer son éminence en tant que chrétien catholique. Nous avons choisi de faire la politique et nous avons intérêt de nous faire accompagner par notre église. Nous sommes venus au nom des autres chrétiens catholiques, nouer ses contacts avec le cardinal. Et ensuite, nous allons nous retrouver tous ensemble, les chrétiens catholiques qui ont choisi à faire la politique dans une réunion de concertation pour que nous, dans cette vie que nous avons choisie, nous puissions partager notre vie, mener notre vie comme des chrétiens. Dans l'amour du prochain. Premièrement, je suis très heureux de recevoir ici à l'archevêché le président de l'Assemblée nationale, le nouveau président, il faut insister là-dessus, qui est un fidèle de l'église catholique. Et comme il se doit, dans notre église catholique, quand on a une responsabilité pareille, quand on a vraiment le sens de l'église, on commence d'abord par se tourner vers le Seigneur, Dieu lui-même, qui lui a fait grâce de l'élever jusqu'à cette responsabilité, dont dépend la sérénité de beaucoup de Congolais, pour demander sa bénédiction. C'est la moindre des choses. Et il est là, à la rencontre de son pasteur, son évêque, pour échanger et voir comment il va conduire cette nouvelle charge, qui est désormais la sienne, comme un homme politique, mais en même temps comme un fidèle catholique. Les rapports de l'église catholique avec le pouvoir actuel sont au beau fixe, sont de très très bons rapports. Le pouvoir fait son travail de pouvoir politique, et l'église fait son travail d'église. Et il est tout à fait normal que, de temps en temps, il y en a qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu, comme du côté de l'église catholique, et je suis quand même le cardinal de ce pays, je peux vous dire, nous avons de très très bons rapports avec le pouvoir. En société, contrairement à la rumeur qui a gagné la toile depuis hier dans la soirée, les couvre-feux décrétés dans les cadres de mesures restrictives contre la Covid-19 n'a pas été levée. Plus de détails dans cet élément de Christelle Guenda rendu par Alice Kabango. Contrairement aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, faisant état de la levée du couvre-feu par les gouverneurs de la ville de Kintasa, Jantiningo-Midambaka, à travers un communiqué qui portait sa signature. La coordination de la solide communication du gouverneur de la ville tient à informer l'opinion publique qu'il s'agit d'un faux document déprouvé de toute authenticité. Par ailleurs, la coordination de la solide presse et communication du gouverneur rappelle que la mesure du couvre-feu dans l'ensemble du pays suite à la situation épidémiologique de la Covid-19 a été une décision du président de la République, Félix Tshisekedi, seul ayant les prérogatives de la levée du couvre-feu. Notez que les constats de la diminution de cas de la Covid-19, la population en appelle à la levée du couvre-feu. Car les embouteillages monstres qui s'observent à Kintasa dans la soirée sont dus à la précipitation des usagers de véhicules qui veulent régagner leur domicile avant 21h, heure où commence le couvre-feu. Dans l'actualité également, début ce jeudi 18 mars, des recouvrements forcés des vignettes à travers toute la ville de Kintasa. Le contrôle est effectif depuis ce matin sur les principales artères de la province capitale, notamment à la place de la gare centrale au boulevard du 30 juin et au croisement des avenues de Zuleri et Itaga entre les communes de Linguala et Kintasa. Merci Smaing Gila. Les contrôles étaient effectifs ce matin sur les principales artères de la ville de Kintasa. Beaucoup parmi les propriétaires ont garé leurs véhicules. Ils veulent ainsi échapper aux contrôles institués par les autorités de la ville. Le gouverneur de la ville de Kintasa, Jantini Ngobila, a annoncé à tous les contribuables, personnes morales et physiques assujettis à l'impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale des circulations routières vignettes exercice 2020 de remplir leurs devoirs. Cependant, la somme de cette taxe est jugée exorbitante par les automobilistes. J'ai la volonté de le faire, mais c'est trop cher. Donc, ce qui fait que la population n'achète pas encore ou n'accède pas à la demande de l'autorité de la ville, c'est que c'est très cher. Il y a la surévaluation de tous ces éléments que doit acheter cette population pour rouler tranquillement sur les artères de la ville. Dans une ville souvent embouteillée, la population en pâtit et paye le prix. Beaucoup déboursent plus pour atteindre la destination. Ça nous indicape vraiment. Je prends par exemple, moi j'habite Yolo et auparavant, avant d'atteindre mon lieu de travail, je payais tout simplement 700 francs pour arriver à mon lieu de service. Et actuellement, je suis obligé de quitter Yolo, de prendre un taxi Yolo vers Victoire et puis Victoire pour atteindre le centre-ville. Mais même si vous prenez le transport, on payait auparavant 500 francs et maintenant ce 1000 francs. Dans son communiqué, Jantini Ngubila a invité tous les propriétaires des véhicules, les remorques et semi-remorques, les véhicules tracteurs, les bateaux et embarcations à propulsion mécanique, les balénières, les barges et autres embarcations de s'acquitter de leurs devoirs civiques pour circuler librement. Et puis, cette information, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, Tshisekedi, a reçu hier, dans son bureau de travail, la représentance PI, AI de l'UNFPA, RDC, Tidiane 6C. Au menu de leurs échanges, la poursuite du partenariat entre cette institution et la fondation Denise Nyakeru. Un partenariat qui a comme objectif la relève des défis liés à la scolarisation et à l'autonomisation des jeunes filles, mais également l'amélioration de la santé maternelle et la lutte contre les violences basées sur le genre, lesquelles sont des axes prioritaires de la fondation FDN. Les questions concernant les mandats de l'UNFPA en République démocratique du Congo ont aussi été évoquées au cours de cet entretien. Changeons complètement des chapitres à présent, décédés depuis la semaine dernière en Afrique du Sud. C'est ce jeudi que la dépouille mortelle du député national Henri-Thomas Locondo a regagné la capitale congolaise, Kinshasa, pour être gardée à la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Suivez. Selon les sources proches de l'Assemblée nationale, contactées par BC Television, le programme des obsèques du député national Henri-Thomas Locondo se présente de la manière suivante. Jeudi 18 mars 2021, sauf changement des dernières minutes, arrivée de la dépouille mortelle de l'Afrique du Sud par l'aéroport international d'Ingélie, à 13h, puis transferment à la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Vendredi 19 mars, cérémonie officielle des hommages par l'Assemblée nationale, suivie du recueillement de la famille de l'Ulysse disparue à la morgue du Saint-Quantenaire. Samedi 20 mars, recueillement à la morgue du Saint-Quantenaire, puis départ pour les grands équataires pour une humation. Signalons que la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud lui a rendu un dernier hommage le mardi 16 mars dernier, en présence de l'honorable Jacques Ndjoli, dépêché sur le lieu pour la circonstance. Toujours en grève, le président tanzanien J.P. Magu Fouli a tiré sa révérence mercredi 17 mars 2021 dans un établissement sanitaire gouvernemental à Dar es Salaam, de suite d'un malaise cardiaque. Il était interné pendant plus d'une quinzaine de jours pour des soins médicaux. Le président bulldozer, qui niait l'existence de la Covid-19, s'est éteint à l'âge de 61 ans. C'est le vice-président Samia Souhoulu qui a fait cette annonce depuis les antennes de la radio-télévision nationale Tandonnène. La rédaction de BSC Télévisions présente à l'occasion les condoléances le plus attristées au peuple tanzanien, ainsi qu'à la famille biologique de l'Istre disparue. Toujours en rapport avec le décès du président tanzanien Magu Fouli, plusieurs messages de condoléances et de sympathie se sont succédés à l'égard du peuple tanzanien. Le président congolais, Félix Antoine Tiseguedi, Chilombo, s'est pas dérogé de la règle, ainsi que le PPRD parti cher à Joseph Kabila Kabangé, ancien président de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais et président de l'Union africaine, Félix Tiseguedi, s'est dit attristé par le décès de son frère et homologue de la Tanzanie. Le chef de l'État, Félix Antoine Tiseguedi, a appris avec une grande tristesse la disparition de son homologue et frère John Magu Fouli, président de la Tanzanie, fait savoir la presse présidentielle. Pris des compassions, le chef de l'État présente ses profondes condoléances au peuple frère de la Tanzanie et à la famille biologique de l'Élysée disparue, a ajouté la même source. Président en exercice de l'Union africaine, le président Tiseguedi rend hommage à un solide partenaire qui a fièrement défendu l'indépendance du continent africain. De son côté, le parti de Joseph Kabila se dit attristé par la nouvelle du décès du président en exercice de la Tanzanie. Dans un message posté sous les comptes tweets et officiers du parti PPRD, Emmanuel Ramazani-Chadariz, qu'était permanent, présente leurs condoléances au peuple de la Tanzanie. Le PPRD a appris avec consternation la mort ce 17 mars 2021 du camarade John Magu Fouli, président de la Tanzanie et leader du parti Ami Sessem Tanzania. Au nom du président national Joseph Kabila Kabangé et à tout notre parti, j'ai joué ma voix pour présenter mes condoléances aux Tanzaniens a écrit Emmanuel Ramazani-Chadariz. Notez que Magu Fouli John, qui était président de la Tanzanie, est apparu pour la dernière fois en public le 27 février et est décédé à l'hôpital Emilio Mzena, un établissement gouvernemental de Dar es Salaam où il était soigné. Parlons santé dans ce journal, mesdames et messieurs, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo de la journée du mercredi 17 mars, rendue publique ce jeudi, fait état de 39 personnes nouvellement infectées sur le champ échantillon testé. La ville de Kinshasa en compte 10 cas pour le même jour. Suivez. Le bulletin quotidien de la riposte à la COVID-19 du 17 mars, rendu publique ce jeudi 18 mars 2021, indique que 602 nouvelles personnes sont sorties de centres de traitement de la COVID-19 et parmi les patients suivis à domicile, dont 347 à Kinshasa, 80 dans le Okatanga, 76 au sud Kivu, 50 au Lualaba, 29 au nord Kivu et 20 au Congo central. Il a été rapporté dans ce même bulletin que 4 nouveaux décès ont été enregistrés dans le centre de traitement de la COVID-19, dont 1 à Kinshasa et 3 au nord Kivu. Pour rappel, depuis les débuts de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, le total de cas est de 27 290, dont 27 289 cas confirmés et improbables. Le cumul de cas est des 726 décès et 24 361 personnes guéries. Rendons-nous à l'intérieur du pays pour parler en sécurité au nord Kivu. La société civile de Béni alerte à l'opinion nationale la présence de l'existence d'un mouvement suspect des rebelles appartenant à l'alliance Democratic Force ADF depuis plus de 24 heures aux alentours des villages qui Téa, Aili et Moubobia a toujours un territoire à de Béni. Commentaire. La société civile de Béni s'inquiète sur l'organisation des rebelles Zadef autour de trois villages de par que ces terroristes rondent encore dans certaines localités ce qui pousse la société civile à redouter une éventuelle attaque contre des rebelles dans les prochains jours. Le président de la société civile Djamali Moussa a observé depuis la journée du mercredi 17 mars 2021 dans les villages Kitevia, Aili et Moubobia des mouvements suspects des rebelles Zadef et il encourage la population locale à éviter de les rencontrer. Il demande aussi à l'état congolais de prendre des précautions nécessaires pour éviter toute surprise désagréable. Rappelons que dans un communiqué du 10 mars 2021, les Etats-Unis ont reconnu des rebelles Zadef comme un mouvement terroriste lié à Daesh. Ces débloqués, ces criminels ont tué une vingtaine de civils à Béni et à Nitori. Restez avec nous, tout de suite, c'est la Révue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. Dossier Kaleva. Il faut protéger les gens qui naviguent entre la légalité et l'illégalité pour l'intérêt général, affirme André Alain Atundou, cité par Actualité.cd. Ce cadre du Front commun pour le Congo-FCC pense que les allégations contre l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements à Nair, Kalev Moutonde, doivent être prouvées afin d'éviter que la justice tombe dans la vengeance et l'esprit revanchard des certaines personnes profitant de leur notoriété dans l'action Régima. A ce sujet, Forum des As rapporte le propos des avocats des Kalev exigeant le retrait du mandat d'Amené et d'avis des recherches. Les collectifs d'avocats des Kalev Moutonde dénoncent la violation intentionnelle de la Constitution et des lois du pays dans les dossiers de leurs clients. Kaseinfo.ca se penche sur la question de l'insécurité en République démocratique du Congo et titre Bintou Keïta exprime sa détermination de s'attaquer aux causes profondes des conflits. Elle indique que leur stratégie de transition prévoit de recentrer nos efforts et nos moyens dans les zones à conflit. Bintou Keïta s'est dit engagé à accompagner l'autorité de l'État pour la restauration totale de la paix. Nous devons continuer à mettre la pression sur les groupes armés des ADF et autres. Ajoute Congo Profond.net Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Passons à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Pour éradiquer les embouteillages montres dans la province capitale de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a procédé au lancement de deux grands projets de réhabilitation et de modernisation de la voie urbaine de Kinshasa. Rencontre ce jeudi à Kinshasa entre le président de la Chambre basse du Parlement Christophe Rambosso et le cardinal Friguelin Mbombo. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, début ce jeudi 18 mars du recouvrement forcé des vignettes à travers toute la ville de Kinshasa. C'est par ici que se referment complètement ce journal. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets de Kinshasa.